La résistance est en immersion dans le ballon, il est donc obligatoire de le vidanger. Nous vous conseillons vivement de changer le joint de la résistance ainsi que le groupe de sécurité en même temps. Pensez aussi à changer l'anode si elle n'est pas déjà fournie avec la résistance. Il vous faut un tournevis, une pince clé à molette, une pince, un joint 20-27, une clé 6 pans, une bassine, un chiffon, des gants et un tuyau de jardin avec son raccord femelle 20-27. Pensez à couper l'alimentation électrique du ballon la veille de votre intervention avant de prendre vos douches. Ainsi, vous viderez l'eau chaude du ballon, économiserez de l'énergie et éviterez les risques de brûlure lors de l'intervention. Fermez la vanne d'alimentation d'eau générale, puis ouvrez vos robinets d'eau chaude pour casser la pression à l'intérieur du ballon. L'eau doit s'arrêter de couler, sinon c'est que votre vanne n'est pas étanche et qu'il faut la changer. Tournez la soupape du groupe de sécurité et laissez-la ouverte. Démontez l'écrou du groupe de sécurité et commencez à le dévisser d'un ou deux tours. Maintenant, deux solutions s'offrent à vous. La première, la plus prudente, est d'attendre que le ballon se vide avant de dévisser le groupe. Solution longue, il faut souvent compter plusieurs heures avant de continuer. Pour la deuxième solution, prévoyez une bassine supplémentaire au cas où. Dévissez doucement le groupe jusqu'à arriver au dernier filet. Le groupe n'est presque plus maintenu. Quand on enlève l'ancien groupe, l'eau va couler par intermittence du ballon, c'est normal. Vissez votre raccord et votre tuyau de jardin que vous avez précédemment déroulé jusqu'à une évacuation. Ouvrez le capot de protection et débranchez électriquement le thermostat et la terre en repérant bien les fils. Puis retirez le thermostat. Une fois le ballon vide, dévissez les vis de la platine et retirez le joint et la résistance. N'hésitez pas à nettoyer le fond de la cuve en passant votre main gantée à l'intérieur pour éliminer les dépôts de tartes éventuels. Dévissez l'ensemble résistance anode en vous servant de la clé Sipan. Ensuite, retirez l'ancien joint puis essuyez autour. Posez le nouveau joint Montez la nouvelle résistance en vous servant de la clé Sipan puis glissez l'anode Ensuite, montez l'ensemble résistance anode et le nouveau joint. Pensez à toujours faire le serrage en croix comme ceci. Enlevez l'ancien ruban BTFE ou la filasse selon les cas. Installez le nouveau ruban en prenant le rouleau comme ceci et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Pensez à toujours mettre plus de ruban BTFE au départ. Sur la fin du filetage, seuls quelques tours suffisent. Votre joint doit être assez épais pour faire l'étanchéité. Vissez le nouveau groupe de sécurité jusqu'au moment où il se retrouve dans la même position que l'ancien. Il doit être bien en face de l'écrou. Mettez le nouveau joint et serrez l'écrou. Essuyez bien autour du groupe avant de remettre en eau afin de repérer plus facilement d'éventuelles fuites. Fermez vos robinets d'eau chaude. Ouvrez la vanne d'alimentation générale tout doucement et vérifiez que vous n'avez pas de fuite. Aucune trace, c'est bon, vous pouvez ouvrir votre vanne en grand. Maintenant, afin de chasser l'air présent dans le ballon, ouvrez vos robinets en position intermédiaire. Le mélange entre l'eau froide et l'air de l'eau chaude permet d'éviter les coups de bélier lors de la remise en route. Contrôlez régulièrement votre groupe pour vérifier les petites fuites éventuelles pendant le remplissage du ballon. Une fois l'air chassé du ballon, fermez vos robinets et vérifiez une dernière fois les fuites éventuelles. Montez et branchez électriquement le thermostat. Fermez le capot de protection. Enfin, pensez à remettre l'alimentation électrique du ballon et passez votre relais en mode forcé afin d'avoir de l'eau chaude plus rapidement. Le relais basculera tout seul en mode automatique lors de la prochaine période de chauffe habituelle. Sous-titrage ST' 501